Salut ! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau livre, un nouveau livre qui est très vieux maintenant, mais qui a quand même une sacrée valeur, une sacrée valeur d'expérience, un sacré partage d'expérience, c'est l'autobiographie du fondateur de Nike. C'est-à-dire que dedans, il y a plein de conseils que je vais vous donner dans cette vidéo du cofondateur de Nike, parce qu'en fait, ils étaient deux. Mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Ce qu'on va aller voir, c'est surtout, on va aller chercher des pistes qui pourraient vous intéresser, vous, dans votre démarche entrepreneuriale. De cette manière, vous allez avoir quelques clés supplémentaires pour faire aboutir vos projets, et ça grâce à Philippe Knight. Mais je vous conseille quand même de lire le livre, ne serait-ce que pour vous dissocier un peu de la mauvaise image qu'on pourrait avoir de Nike en ce moment, par exemple, que ce sont des gens qui exploitent des employés pour fabriquer leurs chaussures à bas coût. Vous apprendrez pas mal de choses dans ce livre, notamment par exemple que ce n'est pas forcément la volonté de Nike de ne pas forcément payer cher ses employés. On apprend par exemple que dans certains pays, vous ne pouvez pas payer les employés par exemple aux tarifs que nous avons aujourd'hui, en France par exemple, tout simplement parce que là-bas, socialement, un médecin par exemple va gagner ce qu'on peut gagner ici en France avec le SMIC par exemple. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Alors bien sûr, après vous avez votre propre avis. Soit vous êtes d'accord avec ça, soit vous n'êtes pas d'accord avec ça. Moi, ça ce n'est pas mon problème. Je vais simplement vous partager les pistes que je trouve les plus intéressantes soit pour votre outil d'e-commerce ou pour votre projet sur le web et que vous pouvez réutiliser et qui font le cœur finalement de ce qu'est Nike et de ce qui en a fait une entreprise multinationale. Donc c'est parti, on y va. Alors le premier principe qui est intéressant dans ce livre, c'est que FitNight finalement, c'est un petit gars qui sortait de l'école, ne savait pas trop quoi faire de sa vie, sortait de l'armée aussi parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire et il décide donc de prendre une année sabbatique, il fait le tour du monde et puis à un moment, il se dit, ben voilà, il faut que je fasse quelque chose de ma vie et puis il se rappelle qu'à l'école, il a fait une thèse sur les chaussures et voilà, c'est son idée folle en fait. Si vous voulez, il a eu l'idée avant, il s'est dit, ben voilà, il y a une possibilité de faire un business dans la chaussure, mais d'aller au Japon plus exactement, de prendre des chaussures, de les importer aux Etats-Unis et de les revendre à des sportifs parce qu'en fait, il a toujours cherché un moyen de continuer la passion qu'il aimait quand il était jeune, c'est-à-dire courir. Et il s'est posé la question, comment je peux être un athlète, comment avoir le sentiment d'être un athlète sans jamais, sans en être un réellement. Donc ça, il a trouvé ça en devenant, en quelque sorte, équipementier sportif, plus exactement, en vendant des chaussures aux coureurs. Donc ça, ça va l'amener à rechercher des partenaires ensuite. Ces partenaires, il va trouver des partenaires dans ses coaches sportifs, ses copains d'école en fait, avec qui, ses copains de club de course par exemple, avec qui il a eu dans sa jeunesse des compétitions, il a partagé des choses en fait. Donc son idée folle, c'est donc d'aller au Japon et de faire importer des chaussures chez lui. Alors ça ne se passait pas comme maintenant, il n'y avait pas internet, donc vous étiez obligé d'aller sur place. Donc on rappelle, c'est dans les années 60, donc dans les années 60, le jeune, il sera au Japon, il ne sait pas vraiment pourquoi il sera au Japon, il va visiter une usine, il va visiter une usine, et là, il va conclure un partenariat avec une usine, qui va lui dire, par exemple, je vous commande 1000 chaussures, donc vous m'envoyez 1000 chaussures. Le truc, c'est que, premièrement, il n'a pas l'argent, il n'a pas d'entreprise, donc il ment un petit peu sur sa situation, il invente un nom d'entreprise qui va s'appeler Blue Ribbon, Blue Ribbon, donc le ruban bleu, c'est le premier nom de l'entreprise de Nike, donc je vais vous en parler après, et puis, donc, il se fait livrer ses chaussures, et après, il a un problème, maintenant qu'il a eu cette idée folle, maintenant que les chaussures sont arrivées, que ses chaussures sont magnifiques, qu'est-ce qu'il en fait ? Donc, l'entreprise qui lui fournit ses premières chaussures, c'est l'entreprise Onizuka, donc le problème, quand vous faites ça, c'est que vous vous retrouvez avec une cave remplie de chaussures, et puis des dettes, donc c'est plutôt embêtant, même s'il y a eu la prise de risque, s'il y a eu l'action courageuse, c'est ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces chaussures ? Donc, Bouddha a dit, vous ne pouvez pas parcourir le chemin, sans être le chemin lui-même, enfin, il a dit plus ou moins quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que réussir quelque chose de grand, finalement, ça suppose de gagner plein de petites victoires. Le succès ne va pas arriver comme ça, en claquant des doigts. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Nike, Nike, entre le moment où, donc, Field Knight se rend au Japon pour importer les chaussures, et le moment où il connaît un grand succès, et beaucoup de déboires, vous allez voir, il se passe peut-être, allez, 25 ans, 20 ans, 20 ans, peut-être 30 ans même. Donc, ça, c'est aussi une leçon à retenir de ce livre, c'est que le succès n'arrive pas comme ça. Quand vous n'avez rien dès le départ, il faut le construire, ce succès, pierre par pierre. Et l'une des façons de construire ce succès, c'est de trouver une niche de gens à servir, plus exactement un groupe de gens à servir. J'aime bien l'idée de groupe. On parle souvent de niche, mais le terme de groupe est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que, en fait, vous allez, avec votre entreprise, vous allez créer un groupe de personnes à servir. Enfin, vous allez cibler un groupe de personnes à servir. Donc, avec Nike, ils ont ciblé les coureurs. Les coureurs, c'est les coureurs qui sont à la base du succès de Nike. Alors, je vous explique, le principe est très simple, vous allez comprendre. C'est-à-dire que, quand vous vendez un produit, pour qu'il devienne virale, ou lorsque vous avez une idée, pour qu'il devienne virale, il faut que ce produit soit dans un lieu, soit présenté dans un lieu où les interactions des personnes sont forcées. Par exemple, c'est l'exemple que je prends souvent, le succès de Facebook. Ce qui fait le succès de Facebook, c'est que Facebook s'est introduit dans les universités. Dans les universités, les gens sont obligés d'être en contact. De la même manière, si vous êtes dans un hôpital, les gens sont obligés d'être en contact. Donc, quand vous ciblez un groupe de personnes en particulier, vous avez forcément des gens qui vont être en contact. Donc, c'est le cas avec les coureurs. Si les personnes courent et qu'une personne se ramène avec une nouvelle paire de chaussures et que cette paire de chaussures a l'air bien, eh bien, ça va créer la curiosité. Et puis, il va y avoir des échanges. Voilà, toi, tu as des Nike, toi, des machins. Et puis, voilà, ça, moi, c'est une bonne chaussure. Je l'utilise. Vous voyez le principe, vous connaissez. C'est le genre de discussion que vous avez tous les jours. Eh bien, il faut, lorsque vous êtes dans une démarche comme ça de conquérir un marché, il faut cibler plutôt des groupes que ce qu'on appelle des niches. Parce qu'une niche, ça ne veut absolument rien dire. Mais un groupe, ce sont des gens qui partagent du temps ensemble et qui ont des interactions qui vont être forcées. Donc, ça va populariser un petit peu plus votre produit. Donc, ce qu'a fait Nike, ce qu'a fait le fondateur de Nike, c'est qu'il s'est associé avec son ancien coach sportif qui, lui-même, avait, en fait, il était sans arrêt en contact avec des coureurs parce qu'en plus, il travaillait pour le comité olympique américain, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, tout de suite, il y a un potentiel derrière à équiper les coureurs de chaussures Nike. Voilà, ce qui ne s'appelait pas Nike à l'époque. En fait, à l'époque, ils vendaient des chaussures simplement de l'usine Onizuka. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient simplement de l'import-export et ils vendaient des chaussures d'une autre marque, qui étaient les Tiger. Donc, c'est bien plus tard que Nike va naître un peu par obligation parce qu'ils vont être lâchés par cette usine qui va, en quelque sorte, les trahir et travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, pour ne pas perdre leur exclusivité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer leur propre modèle, leur premier modèle de chaussure. Alors ensuite, il y a un principe qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que pour vendre, alors c'est de la façon que moi, je l'extrapole, c'est-à-dire que pour vendre, vous avez besoin de champions, vous avez besoin de partisans, vous avez besoin d'émissaires, vous avez besoin de représentants, vous avez besoin de frères d'armes et de vendeurs dévoués et obsédés par votre produit. Et c'est souvent quelque chose qui manque, finalement, quand on est entrepreneur, quand on cherche les associés, c'est que les gens ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Ils sont passionnés, finalement, par les résultats à court terme qu'ils peuvent obtenir, les résultats financiers, par exemple, mais ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. C'est le cas dans un emploi classique, mais c'est aussi le cas dans un emploi où vous êtes très peu payé, par exemple, comme si vous travaillez chez Nike où ils n'avaient pas un sou la plupart du temps. Donc, il faut trouver des gens inventifs, il faut trouver des gens créatifs, il faut trouver des gens que, finalement, le boulot passionne plus que l'argent qu'ils gagnent. Bien sûr, évidemment, il faut quand même qu'après, les gens soient rétribués de manière correcte. Donc, vendre et toujours plus, c'est la base de n'importe quel business. Et c'est une chose que vous pourrez rarement faire seul. Ça aussi, c'est une leçon à retenir. C'est-à-dire qu'on connaît en réalité très peu les personnes qui ont contribué à l'empire Nike. D'ailleurs, vous connaissez probablement moi son créateur. Moi, je ne le connaissais pas avant de m'intéresser à ce livre. Et j'imagine qu'en regardant cette vidéo, vous ne savez pas non plus que FitNight était milliardaire, parce que ce n'est pas quelqu'un qui affiche sa richesse de manière ostentatoire. D'ailleurs, aujourd'hui, il est à la retraite. Il fait ce livre parce qu'il a le temps et parce qu'il est à la retraite. Mais il a consacré toute sa vie à monter son entreprise. Il a même délaissé un peu sa famille pour ça. Donc, voilà. Ça crée pas mal de malaise dans sa famille. C'est-à-dire qu'il y a un de ses fils, par exemple, qui est mort. Un de ses fils qui est mort. Et il s'en veut un petit peu. Ce n'est pas directement sa faute. Mais il s'en veut un petit peu. Il se dit peut-être si moi, j'avais passé plus de temps avec lui, si j'avais moins négligé. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, voilà. Il y a quand même un prêt à payer. Et prêt à payer, il peut être très, très cher. Mais surtout, chez Nike, ils avaient une personne très importante. Un employé, un super employé. Le premier employé de Nike. Donc, le premier en termes d'arrivée. Et aussi le premier parce que c'est celui qui a vendu le plus de chaussures. C'est le plus fanatique. Et c'est une personne qui est surnommée l'employé numéro un de Nike. Et donc, cette personne, elle s'appelle Jeff Johnson. Et c'est véritablement le premier vendeur. Un malade mental dans sa façon d'agir. C'est-à-dire qu'il allait carrément harceler tous les gens de... Tous les coureurs, si vous voulez. Il les attendait chez eux. Et puis, il allait leur demander, par exemple, s'il connaissait tel ou tel ami. Donc, ça, c'est un peu la base du networking. C'est-à-dire que, voilà, vous avez quelqu'un qui est coureur et quelqu'un qui est coureur, il va forcément connaître d'autres coureurs. Et les autres coureurs, vous allez, au suite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire la même chose, vous allez leur demander. Et de cette manière, vous allez constituer des listes de clients potentiels que vous allez pouvoir relancer encore et encore. Il ne faut pas avoir peur de relancer les gens si vous voulez vendre quelque chose. Donc, ça, c'est aussi un principe très intéressant dans ce livre. C'est que, voilà, il y a vraiment, encore une fois, cette volonté, cet enthousiasme de vendre des chaussures à une époque où, finalement, vous n'êtes même pas sûr que l'entreprise va marcher. Il faut savoir aussi que la plupart des employés de Nike, ce sont des anciens coureurs ou des gens qu'a connus, donc, Field Nike. Donc, par exemple, des gens qui ont eu des problèmes, des gens qui ont été handicapés par la vie, qui ont eu des accidents, des gens qui n'ont pas forcément de travail, mais des gens qui partagent quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette idée de frère d'arme, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui, à travers la course, sont, en quelque sorte, liés. Donc, ils partagent, en fait, un même état d'esprit. Et c'est ça qui est important quand vous allez choisir des gens pour travailler avec vous. Il faut choisir des gens qui correspondent exactement à ce que vous voulez. vous avez vécu, à ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas prendre des gens parce qu'ils sont super qualifiés, par exemple. Il faut prendre des gens super motivés. Parce que dans votre entreprise, il doit y avoir un certain ADN, quelque chose qui fait que cette entreprise-là, elle va être différente des autres. Et il y avait ça chez Nike, alors je ne sais pas s'il y a toujours, mais en tout cas, au début, il y avait ça. Et puis ensuite, viennent les représentants, les émissaires. Donc ça, c'est quelque chose qui a été transposé au monde moderne aussi. Les champions, par exemple. Les champions, c'est les gens que Nike va soutenir, va soutenir financièrement. Dans le monde moderne, c'est par exemple les influenceurs. Ce sont des gens qui, par leur notoriété, vont se mettre au service de votre marque. Mais là encore, je vais vous dire, ce n'est pas parce que la personne est connue, il faut forcément lui donner de l'argent pour faire de la publicité pour votre produit. Non, non, non. Il faut choisir des gens qui sont dans votre ADN, qui sont dans l'ADN de votre entreprise et des gens qui ont vraiment une volonté de propager votre philosophie, la philosophie que vous allez avoir pour votre entreprise et pour vos produits. Autrement dit, chaque personne que vous intégrez dans votre famille, parce que c'est un peu ça, l'idée. L'idée, c'est un peu d'avoir une famille à travers vos employés et vos partenaires. Eh bien, elle doit partager cet ADN, elle doit se considérer comme votre frère. Alors, un autre point clé très, très intéressant dans ce livre, c'est l'idée de posséder une liste de clients étendus, c'est-à-dire une liste de clients importantes, détaillées et avec les besoins, de comprendre les besoins très particuliers de ces clients-là. Donc, ça, c'est quelque chose, pareil, si vous n'avez pas ça dans votre business, c'est-à-dire que si vous vendez des produits dont les gens n'ont pas besoin, des produits qui n'aident pas les gens, à accomplir leur objectif, eh bien, ils ne vont pas vous les acheter, c'est tout à fait logique. Donc, il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui est naturellement, ce que les autres business font naturellement. Donc, si on reprend l'exemple de Jeff Johnson, donc cet employé un peu zélé, eh bien, il allait jusqu'à envoyer des lettres aux gens, faire ami-ami avec eux, il était sans arrêt en train d'envoyer des courriers à ces gens-là et en fait, il faisait ça, en faisant ça, ça leur a permis de connaître leurs besoins, leur pointure et il allait même parfois jusqu'à engager un cordonnier pour adapter les chaussures de Nike qu'ils avaient mais qui, en fait, n'étaient pas adaptées au désir des clients parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, l'usine qui envoyait les chaussures à l'entreprise Blue Ribbon, eh bien, elle n'envoyait pas forcément les bonnes tailles ni les bons modèles. Donc, c'est un petit peu compliqué si vous êtes un peu vendeur, vous ne pouvez pas vendre vraiment ce que vous avez sous la main, vous ne savez pas vraiment ce que vous avez sous la main, donc voilà, il faut vraiment compenser ça par une hargne, une hargne importante. Donc, en une année, il a vendu, donc, Jeff Johnson, il a vendu quelque chose comme 350 chaussures. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément énorme mais disons, c'est que c'est la première année et voilà, il a mis tout son cœur dans le truc. Alors, on vous dit, toi, 350 chaussures, c'est une misère. Alors ça, ça nous amène à un autre principe, c'est qu'en fait, on ne fait pas de business pour gagner de l'argent mais on fait du business pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui adoptent nos produits. Donc, en fait, pour créer, si vous voulez, une base d'utilisateurs, une base d'utilisateurs, une base de fans pour nos produits et seulement après, lorsqu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs de personnes qui utilisent nos produits, eh bien, on va arriver à, grâce à cette liste, on va arriver à pouvoir leur vendre toujours plus. Donc, c'est comme ça que notre entreprise, si vous voulez, va prendre de la valeur. C'est par exemple ce qu'a fait Facebook, c'est-à-dire que Facebook, par exemple, est gratuit et Facebook a pris de la valeur à un moment où il y avait beaucoup d'utilisateurs. Avant, on ne va pas dire que ça ne valait rien, mais presque. Donc, c'est un peu le cas de toutes les entreprises. C'est-à-dire que pendant très, très longtemps, vous allez travailler simplement pour qu'il y ait plus de gens qui adoptent vos produits et être à peu près à l'équilibre. après, au bout d'un moment, il va y avoir un boom parce qu'une fois que vous avez cette liste qui est constituée de fans, de fanatiques, après, c'est très simple. Dès que vous sortez un nouveau produit, donc ça, c'est aussi une autre des clés, il faut tout le temps sortir des nouveaux produits pour répondre aussi à de nouveaux besoins, vous allez avoir des gens qui vont acheter vos produits par milliers. Et là, comme vous avez déjà investi tout cet argent et tous ces produits dans ces gens, forcément, dès que vous lancez un nouveau produit, c'est que du bénéfice en quelque sorte. et c'est très important de toujours avoir de nouveaux utilisateurs, de nouveaux fanatiques parce qu'une entreprise qui ne croit pas en termes de population, par exemple, même un pays qui ne croit pas en termes de population, c'est un pays ou c'est une entreprise qui va mourir. C'est une entreprise qui va mourir parce qu'il va y avoir un déclin et s'il y a un déclin, eh bien, voilà, il n'y a plus rien après. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, c'est un domaine clé dans le business, c'est toujours de croître. de croître pas forcément financièrement mais de croître au niveau des abonnés, par exemple, au niveau des gens qui vont acheter vos produits. Après, logiquement, ça doit aussi faire croître les revenus. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'idée que, en fait, les points de vente, c'est des sortes d'églises pour célébrer un culte, en fait, et pour célébrer le client, surtout. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien cette idée de voir, finalement, le business comme une religion, c'est-à-dire que, en fait, notre marque est une sorte de religion et si on crée des points de vente, on va créer, en fait, des sortes de chapelles, on va créer des sortes d'églises où les fidèles pourront exercer leur foi. Donc, la foi en la chaussure, par exemple. Alors, dans le livre, par exemple, ils racontent la façon dont ils sont émerveillés au début de mettre en avant leurs chaussures, par exemple. Vous voyez, le fait de le mettre sous une lumière, par exemple. Des choses très simples comme ça, mais qui sont très inspirantes pour la création de produits. Par exemple, si vous avez une boutique e-commerce, par exemple, comment je fais sur mon image pour mettre en valeur ce produit pour qu'il se différencie des autres ? Comment je fais pour que mon site internet paraisse comme cette chapelle, par exemple, comme cette église ? D'accord ? Comment je fais pour que ce soit vraiment différent, que ce soit un lieu où les clients aient envie de venir ? Même simplement d'entrer dans le magasin parce qu'une fois qu'ils sont dans le magasin, la moitié du travail est fait, j'ai envie de vous dire. Comment je fais ça ? Ça, c'est très intéressant, c'est une idée très intéressante et il faut créer des sanctuaires, des églises à l'image du groupe de personnes que vous ciblez. Donc, des coureurs, par exemple, dans le cas de Blue Weapon qui s'appelait à l'époque qui va devenir Nike. Dans cette église, vous devez aussi montrer des représentations de vos saints. Par exemple, les sportifs, les gens qui, les athlètes que sponsorise Nike, par exemple. Vous voyez ? Des choses comme ça. Une sorte de panthéon que la marque peut aider à devenir. D'accord ? Tout le monde ne deviendra pas sportif en portant des Nike, par exemple. Mais le concept est là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que sacralise mon entreprise ? Et qu'est-ce que sacralise mes points de vente ? Il y a une autre idée que j'aime beaucoup. Ça, ce n'est pas forcément dans le livre, mais c'est moi qui l'interprète comme ça. C'est qu'en fait, un logo, une marque, c'est comme un blason, c'est comme un étang d'arbre. C'est un peu comme sa famille, en fait. Et je reviens encore à cette idée de famille. C'est-à-dire que si on considère qu'une marque aide à nous définir, alors le logo d'une entreprise, ça peut être comme un étang d'arbre qui va représenter une famille, un courant d'idées. Et ça, c'est valable en politique, c'est valable, bien sûr, pour les marques, les marques industrielles, mais c'est aussi valable, donc, dans la vie réelle, par exemple, on aime tous avoir des sortes de blasons, même si ce n'est pas des blasons ou des lieux de rendez, vous voyez, des choses comme ça. Donc, le logo, il doit un peu vouloir dire voilà qui nous a, voilà ce que nous faisons et voilà ce en quoi nous croyons. Vous voyez, c'est encore un peu cette idée d'église, vraiment, c'est un peu sectaire les marques. Et voilà la famille à laquelle nous appartenons. Donc, quand vous pensez votre logo, pensez la même chose. Qu'est-ce que mon logo dit? Qu'est-ce que mon logo raconte? Donc, le logo de Nike, si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est? Ça représente en fait une sorte d'aile et il a été inventé suite à un coup dur de l'entreprise Blue Weapon, c'est que l'entreprise qui leur fournissait leurs chaussures les a lâchées pour un distributeur concurrent. En fait, il leur a fait un coup de vin et en fait, ils voulaient détruire si vous voulez, tout le travail qu'ils avaient fait pour accumuler une liste de clients. Nike a créé ses propres modèles à la suite de ça. Bien sûr, ils se sont inspirés de ce que les autres faisaient déjà et puis, donc, ils se sont appelés ce modèle Nike. Voilà, simplement pour réagir à ça parce que, c'était vraiment un coup dur pour eux. D'un coup, ils n'avaient plus de fournisseurs, ils n'avaient plus d'usines. Donc, ils ont commencé à travailler avec de nouvelles usines et faire de nouveaux modèles de manière à garder cette... cette autonomie qu'ils n'avaient plus parce que, en fait, l'entreprise qui leur fournissait les chaussures voulait simplement leur piquer l'exclusivité et quasiment leur donner, voilà, un euro et puis, voilà, basta. Et c'est bien après qu'après la popularité du premier modèle de chaussure qui s'appelait Nike que l'entreprise est devenue Nike parce que, voilà, l'entreprise, la popularité du modèle venant, ben voilà, ils ont changé le nom de l'entreprise. Et c'est aussi pour signifier un changement, si vous voulez, le changement de statut de l'entreprise. Alors, un autre point qui me paraît vraiment important de discuter avec vous, c'est la production de modèles qualité et la réputation des modèles. Il faut savoir que quand vous allez créer un produit, quand vous allez créer un produit ou vendre un produit, la réputation que ce produit a va faire que ça va générer des ventes. Par exemple, chez Nike, ils ont des modèles qui sont là depuis 40 ans et qui rééditent dans différentes versions. Donc, c'est par exemple la version Cortez, les Nike Cortez, par exemple, ils les ont réédités dans 15 000 éditions et ça vend toujours, ça vend toujours parce que ce modèle a une réputation. C'est-à-dire que ce modèle a été un succès. Et ce qui fait la réputation d'un modèle, c'est bien sûr la qualité. Si vous avez un modèle de qualité, il y a des chances que vous allez en vendre beaucoup. Mais le revers de la médaille, c'est que si vous avez beaucoup de succès, c'est que vous allez avoir une demande qui va être croissante. Donc, il va falloir avoir derrière des usines pour produire ça. Donc, c'est ce qu'a fait Nike. Nike a travaillé avec beaucoup d'usines dans le monde. Et c'est une autre leçon de Nike que j'ai envie de partager avec vous. C'est l'idée de capitaliser sur le travail que vous avez déjà fait. C'est-à-dire que, bon, Nike sort peut-être 15 000 modèles à l'année. Je ne sais pas, une centaine, une cinquantaine. Mais souvent, ils vont reprendre des éléments d'autres chaussures pour les amener dans un nouveau modèle. Donc, toujours capitaliser. Reprenez pas un produit et ne le recréez pas de zéro. Créez pas un nouveau produit complètement. Changez simplement quelques détails, faites quelques améliorations sur le nouveau produit. Ça, ça vous fait gagner du temps de recherche et développement. Et puis, ça vous permet aussi de capitaliser sur la réputation de l'ancien produit pour en amener à nouveau, pour vendre à nouveau. Et peut-être que ce produit-là, ce sera un succès. Peut-être que ce ne sera pas un succès du tout. Mais peu importe, vous allez capitaliser sur ce que vous avez déjà fait et donc, vous allez gagner du temps. Alors, un autre principe que j'aime beaucoup chez Nike, c'est qu'ils ont, si vous voulez, une équipe de créatifs qui sont brillants. Alors, vous connaissez tous l'histoire du logo de Nike qui a été fait pour 30 euros ou un truc comme ça. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que vous devez toujours être en permanence avec des gens qui vont travailler autour de votre marque. C'est vraiment un point clé dans n'importe quelle entreprise et bien sûr, ils vont travailler pour communiquer les valeurs, l'ADN de votre marque. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du logo, vous avez aussi parlé de la philosophie de la marque. Et bien, c'est ça, c'est ça que doivent communiquer en fait vos campagnes de publicité, par exemple, mais pas seulement vos campagnes de publicité. C'est ça que doit communiquer tout ce que vous faites en fait. Donc, que ce soit à travers des publicités, des logos, des graphiques, des œuvres d'art, des t-shirts promotionnels, des monuments commémoratifs même, vous pouvez créer des monuments, des décorations d'intérieur, tout ça, ça prend du temps et ça demande un vrai talent. Donc, vous devez avoir des gens qui travaillent à plein temps là-dessus. Alors, bien sûr, voilà, c'est comme pour les ventes, ça va être long à faire, ça ne va pas se faire en deux secondes parce que déjà, ces gens-là, il va falloir les payer. Et on a souvent tendance à penser à la publicité comme quelque chose qui doit amener un retour sur investissement. Mais c'est une erreur, c'est-à-dire que la promotion, c'est quoi son but ? Le but, c'est simplement d'attirer l'attention, c'est-à-dire de susciter l'intérêt, de créer un début d'intérêt, un début de désir pour le produit. donc pour ça, elles doivent être le plus visibles possible. Elles doivent attirer l'attention le plus possible. Donc, vous devez, par exemple, les positionner dans des points de visibilité stratégiques en permanence. Donc, c'est par exemple le point de passage central d'une ville. C'est ça qu'il faut retenir. Et la vente, les ventes viendront avec le temps. En fait, l'objectif de votre équipe créative, ce sera toujours de rendre visible votre philosophie un peu partout. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte dans le marketing. Ce n'est pas les ventes. Alors, vous allez me dire, mais c'est ça, les ventes 50, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ça. Oui, mais c'est votre philosophie que vous devez penser à propager et à faire adopter à des gens avant de simplement penser aux ventes. L'idée, c'est d'être à l'équilibre dans vos ventes et ça payera forcément un jour parce que vous allez comme ça construire une base d'utilisateurs, une base de fans, une base d'acheteurs potentiels qui sera énorme. Donc, il y a un nouveau produit, vous allez potentiellement en vendre beaucoup après. Enfin, de plus en plus. Et chez Nike, il y a cette idée qui est très intéressante surtout dans ce livre, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, attends, dans le monde, il y a 12 milliards de pieds. Enfin, pas à l'époque, il y en avait moins. Il y a 12 milliards de pieds, même plus que ça maintenant. 18 milliards de pieds. Donc, ce qu'on doit faire en tant que marque, c'est conquérir chaque centimètre carré du monde. Et souvent, quand on a ce genre d'idée dans notre tête, on a souvent une petite voix qui nous dit, ne fais pas un pas de plus, c'est dangereux, sois une personne normale, fais quelque chose de normal, fais quelque chose de moins risqué. Vous connaissez cette petite voix, on l'a tous. Et c'est quelque chose qui fait échouer beaucoup de personnes ça. Parce que le business comme la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la compétition. La compétition pour être le meilleur. Sans vous en rendre compte à chaque seconde, nous sommes en compétition avec quelqu'un, nous nous mettons en compétition avec quelqu'un. Pour les ressources disponibles, c'est la nature, j'ai envie de vous dire. Vous allez me dire, non, moi je ne suis pas comme ça, oui, je sais très bien, on ne se voit pas comme ça. Mais on est comme ça. Donc quand on parle de chaussures, de blé, ou simplement d'amour, pensez à l'amour, pensez à la séduction, c'est la moyen de le voir le plus simplement possible. Voilà, si quelqu'un essaye de vous prendre la fille ou l'homme que vous convoitez, vous allez réagir. Ne dites pas non, ce n'est pas vrai, ce ne serait pas vrai. Vous mentirez à vous-même, vous me mentiriez aussi. Donc, à ce sujet, le fondateur de Nike dit une chose très intéressante, c'est que si les biens ne traversent pas les frontières avec le business, alors les armées le font. Ça, c'est tout à fait logique. Pourquoi il n'y a plus de guerre ? Alors, on dit, oui, la mondialisation, machin, voilà, c'est de la merde, ça appauvrit tout le monde. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais, ça empêche aussi les guerres d'une certaine manière. Alors, pas partout, il y a des endroits où ils s'en foutent. Mais d'une manière générale, si on a l'Europe aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi ? L'Europe, c'est en fait un système parce que tout le monde fait du business entre eux ou les gens s'allient pour faire du business avec l'extérieur. c'est pour ça qu'il n'y a plus de guerre. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus envie de se taper dessus. Il y a aussi cette phrase qui est un peu terrible dans le livre. Alors, ce n'est pas de Filt Knight lui-même, c'est, je crois, du général Patton. Alors, c'est plus ou moins ça, je l'ai plus ou moins adapté. Donc, elle n'est pas tout à fait exacte. C'est, les lâches n'essayent pas, les faibles meurent en chemin et seuls les forts survivent. Voilà. C'est, vous voyez, quelque chose de très guéri, encore une fois. Donc, ça semble un peu barbare, mais c'est aussi, d'une certaine manière, la loi de la nature. C'est-à-dire que combattre pour ne pas perdre, c'est une stratégie qui va être perdante à tous les coups. Et on le voit souvent, par exemple, dans le football, on a souvent cette réaction aussi en tant que Français de dire, ben voilà, on a fait le maximum, on a fait un bon match. Non, non, si on a perdu, on a perdu, quoi. On ne s'est pas battu pour gagner. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental aussi au cœur de Knight, c'est que les mecs se battent pour gagner. Donc, le chemin de la victoire est parfois difficile, il est parfois douloureux, il est parfois risqué. Et lorsque notre idée est folle, ben il n'y a pas de chemin tout tracé, il n'y a pas de destination. Et donc, il n'y a pas cette satisfaction au bout du chemin. C'est-à-dire que l'acte de se battre et d'avancer est en fait lui-même la récompense. D'accord ? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. C'est quand on a une idée, souvent, on veut aller au bout pour avoir une récompense. Alors qu'en fait, la récompense, ben c'est le chemin lui-même. Vous voyez ? Comment on en a chié ? Comment on est en train d'en chier ? C'est ça la récompense. Si vous vous attendez à quelque chose de plus ? Non, non. Si vous vous attendez, par exemple, à un meilleur statut social, à plus d'argent ? Non. C'est pas ça. C'est l'aventure qui est la récompense. Donc l'art de la compétition, c'est d'oublier ses limites, ses peurs, ses doutes, sa peur et son passé pour avancer vers la victoire. Parce que sans victoire, il n'y a pas de survie possible. Ça, ça vient de Churchill. Donc la conviction que vous pouvez conquérir le monde, c'est plus important que n'importe quel capitaux que vous pourriez avoir. Alors bien sûr, il y aura des gens qui ne vous accepteront pas. Il y a des gens qui n'aimont pas vos produits. Il y a des gens qui vont vous rejeter violemment, qui ne vont même pas aimer ce que vous êtes. Mais vous devez mettre votre amour propre de côté. Tout le monde ne peut pas vous aimer. L'idée, c'est quoi en tant qu'entreprise, en tant que marque ? C'est que vous devez vendre votre produit partout. On doit pouvoir vous trouver partout pour potentiellement pouvoir vous choisir. C'est ça, l'idée de conquérir le monde avec sa marque et avec son business. Alors bien sûr, lors de votre aventure, et c'est ce qui est dans le livre, c'est que forcément, vous allez devoir engager des gens pour travailler avec vous. Vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Donc, votre devise, ça devrait être quelque chose d'être comme si l'un de nos employés n'est pas heureux, alors nous ne sommes pas heureux ou je ne suis pas heureux en tant que patron. Donc, si vous avez suivi les principes précédents et que vous avez réussi à trouver des gens qui partagent votre philosophie, vous devez leur donner une chance de jouer un rôle important dans votre entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez les mettre dans des conditions d'être des gagnants. Ça aussi, c'est une idée qui est propre vraiment à ce livre puisqu'il s'appelle L'art de la victoire. Enfin, il a été traduit en L'art de la victoire mais son titre, c'est Shudok. Donc, si ça ne marche pas à quelqu'un dans un poste, par exemple, vous pouvez le changer de poste pour qu'il travaille dans quelque chose où il est vraiment bon, quelque chose où il a vraiment un rôle, il sent qu'il a un rôle à jouer. Vous devez donner confiance aux gens sans les fliquer et attendre d'eux qu'ils réalisent des miracles à leur poste. Après tout, si ces employés sont comme les membres de votre famille, vous devez voir quelque chose de spécial en eux, quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas encore vu. Alors, ça nous amène à un point suivant très important, c'est que quoi que vous fassiez, vous allez avoir des ennemis dans ce que vous faites. Alors, vos ennemis peuvent prendre différentes formes. Ça peut être par exemple le banquier qui ne va pas vous prêter d'argent. Dans le cas de Nike, ça a été le gouvernement qui, pour des histoires de lobby d'Adidas, a décidé de sortir une vieille loi de, je ne sais pas de quelle année, mais 50 ans plus tôt quelque chose comme ça pour les embêter, en fait, leur mettre une grosse taxe sur les frais douaniers et, voilà, une taxe tellement grosse qu'elle a réussi à couler l'entreprise, enfin, à presque couler l'entreprise. Donc, ils ont été au procès et puis finalement, ils ont réussi avec l'aide de sénateurs ou de gens importants comme ça à trouver un accord. Mais, voilà, ils les ont quand même entubés de, je ne sais pas, plusieurs millions. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui si vous voyez avec les grandes entreprises, bon, alors là, on peut dire que c'est normal parce que finalement, elles ne sont pas dans notre pays. Par exemple, les GAFA, elles ne sont pas dans notre pays et elles ne payent pas de taxes. Mais là, dans ce cas précis, c'était vraiment en fait la taxe de leur pays. Donc, c'est un peu leur pays, si vous voulez, qui les a raquettés en quelque sorte. Donc, vous allez tout le temps avoir des ennemis comme ça. Donc, c'est vraiment pour ça aussi qu'il faut vraiment vous voir comme un guerrier que votre entreprise, c'est un guerrier, c'est une famille, c'est un clan qui n'est pas forcément lui arrivé. Surtout que Fortnite a été militaire, je vous le rappelle. Donc, voilà, que vous soyez militaire ou pas, le pays s'en fout. Du moment qu'il voit du fric à prendre, il va venir vous embêter. Alors, attention, ce n'est pas que le pays, ce n'est pas forcément que le pays, c'est aussi vos concurrents, par exemple. Parce que forcément, si vous les concurrencez dans un marché, ils vont essayer de vous détruire, comme Adidas, par exemple. Voilà, c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, c'est vraiment une lutte il n'y a pas de copains dans le business. Dans la vie non plus, il n'y a pas de compassion ni rien. S'ils peuvent vous écraser, ils vous écraseront. Mais voilà, il faut quand même garder, vous, votre philosophie. Gardez votre philosophie. Si votre philosophie, ce n'est pas d'écraser les autres, n'écrasez pas les autres. Restez vous-même, mais préparez-vous quand même aux attaques. Il faut être préparé dans la vie. C'est tout ce qui compte. Donc pour ça, développez-vous un trésor de guerre. Faites en sorte d'avoir un peu de sous de côté en cas de coup dur par exemple. Ça, ça peut être très très utile. Et enfin, il y a un dernier principe qui est très utile à la plupart des entreprises, quelque chose dont on ne parle pas assez souvent ou qu'on a tendance à rejeter, c'est le concept d'uniforme. C'est-à-dire que là en fait, si quelqu'un travaille chez vous, pour moi, j'estime qu'il doit porter fièrement un uniforme. D'accord ? Peu importe ce que c'est l'uniforme. Même si votre uniforme, c'est, je ne sais pas, un jean, c'est un t-shirt. D'accord ? En fait, la tenue fait adopter en quelque sorte les valeurs de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est par rapport en fait à votre philosophie. C'est-à-dire que votre entreprise, enfin, les gens qui travaillent dans votre entreprise doivent être à l'image de votre marque et de vous-même. Et ça, chez Nike, ils avaient un petit peu de problème. C'est-à-dire que comme ça, c'est fait comme ça, de copain à copain, si vous voulez, ils n'avaient pas l'attitude, si vous voulez, de vrais employés, quoi, de vrais employés qui étaient forcément corporate. Par exemple, si vous devez traiter avec des gens en costard-cravate que vous avez en t-shirt complètement dégueulasse, par exemple, ça ne le fait pas dans une démarche commerciale. Donc voilà, ils ont adapté en fait un dress code, un nouveau dress code propre à tous les employés de Nike. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à faire instaurer un uniforme réglementaire, une tenue de combat pour vos employés. Alors bien sûr, au début, il y aura des rébellions puisque juste avant, c'était comme ça, que maintenant, vous changez ou vous changez de truc, mais vous verrez que finalement, les employés vont finir par adopter le truc. Pourquoi ? Simplement parce que ils aiment votre entreprise, ils aiment votre entreprise, ils restent dedans et finalement, portez un vêtement corporate. Ce n'est pas vraiment le truc le plus horrible du monde, il y a pire. Et puis, un soldat, ça doit aller au combat avec une armure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que oui. Donc on a fini l'analyse de ce livre, donc j'ai eu vraiment envie de vous le présenter c'est comme quelque chose de très différent de ce que vous pouvez trouver d'analyse factuelle, par exemple, machin à fait ci, ça, 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 ce qui n'est pas forcément intéressant. Par contre, j'ai envie de vous le présenter en vous donnant des pistes pour votre business à vous et puis j'espère que ça vous a plu. Merci.